Éco FM, le meilleur des années 80 à nos jours, avec un joli moment de douceur et de tendresse que l'on vient de partager avec Rihanna. Et si vous avez vu le clip qui accompagne la chanson Tiamo, vous aurez sans doute remarqué que Rihanna a craqué pour une jolie française en la personne de Laetitia Casta, le temps d'un clip. Bien évidemment, Rihanna qui est une fille qui a tout pour plaire, très sexy, très glamour, sauf quand elle dort. Non, elle ne porte pas de vieux pyjama, c'est juste qu'elle ronfle énormément. C'est ce que pourraient vous raconter les passagers d'un vol pour Los Angeles, qu'elle a empêché de dormir pendant plusieurs heures à corps de sa cause de ses ronflements. Bah oui, assez impressionnant, donc il va falloir qu'elle se calme. Remarquez si Rihanna ronfle un tout petit peu trop, on met les écouteurs et on écoute la suite de la musique sur Éco FM. Je vous ai choisi plan B avec Shiseid. Éco FM avec la jolie Zazie, avant l'amour. Et c'est vrai que Zazie ne fait jamais rien comme les autres, et justement pour son nouvel album, et bien elle révolutionne un petit peu tout ça en sortant non pas un, mais 7 albums. Il y en a un pour chaque jour de la semaine. On a hâte d'arriver au mois d'octobre pour pouvoir entendre tout ça. Un beau moment de charme et de séduction que l'on partage sur Éco FM avec Mickaël Bublé et Holden. Alejandro, c'était Lady Gaga sur Éco FM. Lady Gaga qui récemment s'est fait une petite folie. Elle s'est jetée dans la foule en plein concert. Sauf que, juste avant, elle avait pris une petite disposition, elle avait décidé de se déshabiller. Et oui, elle est comme ça, Lady Gaga, elle ne fait jamais les choses comme les autres. Ceci dit, elle avouait tout récemment que la chanson Bad Romance était une chanson autobiographique. Donc on va se dépêcher d'aller l'écouter à nouveau cette chanson pour en savoir plus sur celle qui révolutionne le milieu de la musique. On poursuit avec Michel Polnareff, il l'a juré, il l'a promis. Il est en studio pour enregistrer un nouvel album, on l'attend avec impatience. Pour l'heure, on l'écoute avec La Poupée qui fait non sur Éco FM. Éco FM, le meilleur des hits des années 80 à nos jours avec une des plus belles voix, c'est Céline Dion. S'il suffisait d'aimer sur Éco FM et Céline Dion, eh bien que l'on va pouvoir entendre en duo. Elle vient d'enregistrer en duo avec Michel Sardou. Et comme le nouvel album de Michel Sardou sort le 30 août prochain, ce sera l'occasion aussi pour les fans de Céline Dion de la retrouver. C'est toujours un plaisir de retrouver la grande Céline. Justement, elle nous manque et tu me manques. C'est chérie Falouna sur Éco FM. Éco FM, le meilleur des hits des années 80 à nos jours avec à l'instant Pascal Obispo. Très très belle journée à vous tous. Alors rendez-vous pour ce week-end avec le challenge Cart Éco FM. Le rendez-vous c'est demain, samedi, dès 11h au Karting de Hirson. L'inscription est gratuite. Je suis en place de leur attention, 40 participants au maximum. Donc les premiers arrivés seront les premiers servis, comme on dit. Et il y aura une enveloppe surprise à gagner. Je peux quand même vous donner la valeur, c'est 100 euros. Donc à mon avis, il y a de très jolies choses à l'intérieur de cette enveloppe. Et comme on dit, que le meilleur gagne. Voilà que notre rendez-vous touche à sa fin. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous sur Éco FM. On va se quitter en musique, on a encore plein de belles choses à s'écouter. On va se retrouver avec Michael Jackson notamment. Ou encore les Rolling Stones. Je vous fais une grosse bisse et je vous retrouve avec grand plaisir demain matin pour un autre rendez-vous sur Éco FM. Bye bye !